Ensuite, comment sortir de cette case F4 ? C'est en faisant Auto-E Validation. Et à ce moment-là, j'arriverai à la case A6. Alors sur le Graphset, qu'est-ce qui se passe si je fais Auto-E Val ? Je reviens à l'étape 11. Et à cet instant, les étapes actives sont X101, X11 et X1. On va aller vérifier ça sur le GMA. Et c'est bien ce que j'ai noté. Donc c'est juste. Ensuite, là de nouveau, on dégage les pièces qui sont sur le tapis pendant 30 secondes pour retourner à l'état initial de la machine. Maintenant, on va faire le deuxième chemin. D'abord, on a passé par là en faisant Auto-E Val. Et on est arrivé à la case F4. À présent, je vais faire Manu et Val pour passer directement à la case F4. Sur le Graphset, d'abord, on a passé par là. Maintenant, si je fais Manu et Val, je passe à l'étape 15. Et cette étape, elle correspond à la case F4. Alors, qu'est-ce que l'on constate ici sur ce GMA ? Dans les cases qu'on n'utilise pas, on a marqué un croix. Dans A3 et F3, on a certainement oublié. Donc, on va rajouter un croix dans ces cases. Ensuite, dans ce système, le seul moyen d'arrêter la machine, c'est de faire Manu et Val en passant par la case F4. Ensuite, en faisant Auto et Val. Et après, la machine va s'arrêter tout seule. On pourrait aussi arrêter la machine en appuyant sur l'arrêt d'urgence, mais ce n'est pas trop conseillé. Bon, c'est ce qu'il y a de magique dans ce système. C'est que si vous précipitez sur le pipitre pour appuyer sur le bouton départ cycle, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait faire tout ce cycle pour arriver à l'étape 14 pour qu'enfin le départ cycle ici soit actif. OK ? On fera le bilan dans la partie 14. boucan. C'est c'est pas